Ils peuvent vous chasser à travers des forêts denses en atteignant des vitesses supérieures à 48 km heure. Les casoars sont des oiseaux incapables de voler, mais ils peuvent assurément nager et sauter. Et chacun de leurs orteils internes est doté d'une griffe de 10 cm qui peut vous entailler la peau d'un seul coup de patte. Vous auriez donc dû réfléchir à deux fois avant d'essayer de caresser cet oiseau. Maintenant, vous devez continuer à regarder cette vidéo si vous voulez vous en sortir. Voici comment survivre à l'oiseau le plus meurtrier du monde. Les casoars à casque sont de belles créatures colorées. Leur corps est d'un noir chatoyant et leur cou est bleu, turquoise et magenta, surplombé par une crête cornue en haut de leur tête. Ces oiseaux mortels pourraient être plus gros que vous. Les plus grands peuvent mesurer 1m80 et peser jusqu'à 73 kg. Les casoars sont des dinosaures vivants, descendant des seules créatures qui ont survécu à l'extinction massive du Crétacé il y a 66 millions d'années. Combien de personnes ont été tuées par des casoars ? Où devriez-vous courir si un casoar vous poursuit ? Et comment un fruit pourrait-il vous sauver la vie ? Étape 1. Apporter une collation En 1999, le biologiste Chris Coffron a étudié 150 incidents d'attaque de casoars sur des humains. Il a découvert que dans 109 cas, le volatile est réclamé de la nourriture. Dans les régions où les gens leur ont donné à manger, certains oiseaux se comportent agressivement dans l'optique d'être nourris. Ils courront vers vous, vous pourchasseront et même vous frapperont si vous ne leur donnez pas de nourriture. Mais si vous apportez des fruits, vous entrerez dans leur bonne grâce. Étape 2. Ne vous accroupissez pas Si vous êtes face à un casoar, il est préférable de ne pas s'allonger ou s'accroupir. Ces oiseaux dirigent leur cou vers l'avant ou vers le bas. Donc adopter une position proche du sol vous rendrait très vulnérable. Et ne lui tournez pas le dos, à moins de courir aussi vite que possible pour échapper à une attaque. En avril 2019, un Américain de Floride qui gardait un casoar dans sa ferme a été tué par l'animal lorsqu'il a chuté par terre. Étape 3. Laissez-les tranquilles N'oubliez pas que les casoars sont des dinosaures. Vous n'envisageriez pas de jouer avec un vélociraptor même par excès de courage, n'est-ce pas ? Il y a eu deux décès humains dus à des attaques de casoars après que ces personnes aient provoqué les oiseaux. En Australie, en 1926, un homme chassait le casoar avec des amis et a frappé l'animal dans l'intention de le tuer. Mais le volatile s'est défendu avec ses griffes acérées. Il a tranché la veine jugulaire du chasseur, ce qui a causé sa mort. Étape 4. Trouvez une route Si un casoar vous attaque, fuyez-le. Ces oiseaux sont rapides aussi bien sur terre que dans l'eau, alors courez aussi vite que vous le pouvez. Mais essayez d'être stratégique. Si vous voyez une route ou une zone hors de la jungle, dirigez-vous vers cet endroit. Il y a de fortes chances que le casoar décide de rester dans la forêt au lieu de vous suivre en dehors du périmètre de son habitat. Étape 5. Protégez-les Il reste moins de 4600 casoar à casques à l'état sauvage en Australie. Et même si vous devriez craindre ce volatile puissant et le considérer comme une menace, vous devriez également apprécier sa beauté et vous estimez chanceux de les avoir dans votre environnement. Ces oiseaux sont un héritage des dinosaures et du passé de notre planète. Ils jouent aussi un rôle important dans la biodiversité. Ils font effectivement leur part pour régénérer l'écologie de la forêt tropicale en mangeant et en excrétant les graines des fruits de plus de 240 espèces de plantes, aidant ainsi à propager ces végétaux. Vous avez survécu à l'attaque de ce dinosaure des temps modernes. Mais pourriez-vous survivre en étant parachuté dans l'ère jurassique ? Découvrez-le ici dans Comment survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada